Bonjour. Savez-vous que la gélatine est utilisée pour éviter les fausses routes chez des patients ayant des troubles de la déglutition ? Si, si. Bref, nous ne sommes pas ici pour parler des propriétés médicales de la gélatine, mais plutôt de ses propriétés physiques. En effet, la gélatine fond lorsqu'elle est chauffée et recouvre son aspect gélatineux lorsqu'elle est refroidie. L'œuf cook va utiliser les propriétés physiques de la gélatine pour faire son prochain dessert. Vous me suivez ? Une piscine tricolore de gélatine. A tout de suite. Ah, je l'ai oublié ! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clouchette pour recevoir mes nouvelles recettes. Nous allons avoir besoin pour cette recette un demi-litre de lait, une branche de cannelle, une boîte de lait condensée, 9 feuilles de gélatine et un peu de peinture. Excusez-moi, je voulais dire 4 tubes de couleurs alimentaires. Pour commencer, nous allons prendre 4 bols remplis d'eau froide. Alors, j'ai pris 2 bols bleu clair, 2 bols bleu foncé. Si vous n'avez pas ces couleurs, cela n'a aucune importance et ne portera aucune incidence sur la suite de la recette. Continuons. Dans chaque bol, nous allons mettre 3 feuilles de gélatine. Ensuite, nous allons prendre une casserole suffisamment grande que nous allons faire chauffer et nous y verserons notre demi-litre de lait. Et bien sûr, dans notre lait, nous allons y ajouter notre branche de cannelle. Ensuite, notre lait condensé et on remue jusqu'à ce que le contenu commence à bouillir. Ça va, c'est pas trop compliqué. Maintenant, nous allons laisser refroidir un peu le lait. Et lorsqu'il sera bien refroidi, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être froid, on va dire tiède. Nous allons le répartir à égalité dans les 4 verres. Voilà ce que ça donne. C'est beau ! Oui, c'est beau ! Pendant que nous laissons refroidir encore un peu plus nos 4 verres de lait, nous allons sortir notre moule. Nous allons maintenant aborder la partie technique de notre recette. C'est-à-dire, on prend la première gélatine et l'on égoutte très 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 bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau, sinon c'est fichu. Ça ne marchera pas. Maintenant que la gélatine est bien égouttée, nous allons la mettre dans notre premier verre. Au risque d'être un peu lourd, je répète qu'il est important que la gélatine soit bien égouttée. Sinon, malheureusement, vous allez le regretter un peu plus tard. Maintenant, on remue bien pour dissoudre la gélatine. Vous avez bien remué. La gélatine s'est dissoute. Maintenant, nous allons mettre dans une demi petite cuillère le colorant alimentaire. Moi, j'ai pris le jaune pour commencer. Vous faites comme vous le voulez. Et l'on remue encore et encore jusqu'à ce que tout soit bien dilué et surtout jusqu'à atteindre cette belle couleur jaune. C'est joli. Appétissant. Mais, interdiction de goûter. Maintenant, nous allons verser le verre, enfin le contenu du verre, dans le moule. Ensuite, on met le moule dix minutes dans le congélateur. Étape importante de notre recette. L'intérêt de mettre le moule dans le congélateur, c'est que le froid va compacter le lait et la gélatine. Je ferai un cours de physique chimie un peu plus tard. Nous terminons la recette. Ne perdons pas de temps. Pendant nos dix minutes dans le congélateur, nous allons préparer le deuxième verre. Nous allons refaire la même chose. Bien, bien, bien égoutter la gélatine. Et ensuite, on le place dans le deuxième verre et on tourne pour qu'il se dilue. Ah non, dilue. Ah oui, dilue. Pour qu'il se dilue bien. Puis, on prend toujours notre petite cuillère et l'on y met un nouveau colorant alimentaire. Moi, j'ai choisi le rouge. On remue. On remue très bien pour que ça se dilue très bien et afin d'atteindre une belle couleur rouge. Après avoir retiré notre moule du frigo, nous allons verser le contenu de notre verre dans le moule. Cela fera une deuxième couche. Et ensuite, nous replaçons pendant dix minutes notre moule dans le congélateur. Pendant ce temps, nous recommençons l'opération démonstration. On prend la gélatine. On l'égoutte. Très bien. On le met dans le troisième verre. Très bien. On remue. Parfait. Et puis, une fois que la gélatine s'est bien diluée, nous allons mettre notre troisième couleur, couleur bleue. Et ensuite, on le verse dans notre moule. Et là, me direz-vous, nous allons replacer le moule dans le congélateur. Pas du tout. Maintenant, on oublie le congélateur. Un petit truc, tout de même important. Si votre verre de lait est froid, la gélatine ne prendra pas. Je vous conseille, dans ce cas, de mettre votre verre dans le micro-ondes. Pas trop longtemps. Juste le temps que votre verre soit tiède. Puis, nous prenons notre dernier verre, le quatrième, et on le verse directement par-dessus notre couleur bleue. Ça va se mélanger tout seul. Une fois que c'est terminé, nous allons mettre notre moule, non pas dans le congélateur, mais dans le frigo. Combien de temps ? Cinq heures. Si, si, cinq heures. Faudra prendre son mal en patience. Cinq heures plus tard, nous allons retirer notre moule du frigo. En faisant très attention, nous allons mettre un plat par-dessus le moule, et nous allons le renverser. Avec beaucoup de délicatesse. Mais je sais que vous allez y arriver. Et maintenant, il n'est pas encore l'heure de déguster. Encore un petit travail. La couleur bleue est restée dans le centre. Nous allons donc, avec une cuillère, la couper en petits morceaux. Ne dirait-on pas une piscine, avec une eau presque émeraude ? Je sais, vous êtes pressé de déguster. Mais avant, nous allons nous occuper de la décoration, et y mettre quelques petites boules de sucre. De toutes les couleurs. C'est très joli. Et c'est bon, en plus. Si, si, c'est très très bon. Ça roule, ça croque sous les dents. C'est bon, oui c'est bon. Maintenant, peut-être que vous avez envie d'y goûter. Je vais donc vous laisser. Merci de m'avoir suivi pour la recette. Il n'y a pas d'erreur, vous êtes bien chez Love Cook. Et bon appétit. Et surtout, si vous aimez ma vidéo, ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas, la fée clochette, pour recevoir mes nouvelles recettes.